Musique Ce matin est donc qu'il nous réunit autour de deux événements sportifs cyclistes importants. Le premier donc en juillet avec le tour d'Auvergne, le 21 juillet et puis après le 20 août avec le tour de l'Avenir. Donc deux belles épreuves cyclistes qui vont pouvoir mettre un peu et le département et la com' d'agglos et la ville de Puy en lumière. Donc je suis ravi évidemment depuis que ces deux mêmes courses s'organisent ici, sachant qu'on n'est pas dans la même catégorie entre le tour d'Auvergne et le tour d'Avenir, mais ça les organisateurs nous présenteront successivement. Ce que j'en ai retenu, je ne suis pas cycliste, mais ce que j'en ai retenu c'est qu'il y avait une épreuve sur le tour d'Auvergne qui était extrêmement difficile, je ne sais pas cher Président, compliqué, mais très belle épreuve quand même au niveau du tour d'Auvergne. Alors, du tour d'Auvergne, pardon, je me dis que tu le mélanges un peu. Très rapidement, donc merci d'être là ce matin, merci d'être présent et puis je vais passer la parole à notre cher Président de la communauté d'Auvergne, toi Michel. Ben écoute, bonjour à toutes et à tous. Oui, comme tu dis, bonjour à tous. Effectivement, donc, pour moi qui suis un peu cycliste, ça me fait plaisir de voir que sur la Haute-Loire, qui à mon avis est un terrain très prédisposé pour faire de belles épreuves cyclistes, avec des descentes, des côtes, des montants descendants et tout ce qui fait l'attrait du cyclisme et puis qui permet de découvrir le territoire. Donc, je suis très heureux que ces deux mobilisations viennent cette année chez nous. L'agglomération, effectivement, s'y associe fortement, on est au financier notamment, je crois qu'il faut le dire, mais surtout au fait qu'on part du siège du Puy-en-Velay, qui est effectivement la civile chef-lieu du département de l'agglomération et on va terminer à la chaise Dieu. Et je salue nos amis de la chaise Dieu, puisqu'ils vont aussi, à partir de l'année prochaine, rentrer dans l'agglomération, donc ce qui veut dire qu'on ne sortira pas de notre territoire. Donc, effectivement, et puis tout ça pour dire qu'effectivement, on espère aussi un jour à venir avoir l'épreuve phare que tout le monde souhaite, qui est le Tour de France. Ça fait quelques années qu'on a un contact avec les ordinateurs, et j'espère que c'est un peu tirard, c'est le monde le plus cher. Mais aujourd'hui, nous parlons du Tour de l'Avenir d'abord, le Tour de l'Avenir, on en aura parlé plus tard, mais c'est aussi que c'est cette année, puisque dans le cadre de la nouvelle région, Ronal-Provergne, on a réussi à faire en sorte que le Tour de l'Avenir soit essentiellement Ronal-Provergne. Donc, je crois que c'est très positif pour nous, et ça permettra effectivement de découvrir notre territoire, pourvu qu'il y ait du soleil. Voilà, je vais laisser la parole au président régional, du comité régional, je ne sais pas qui, qui veut parler, qui veut... Oui, vous allez nous présenter tout ça, et je m'enlève. Merci, M. le Président. Merci, M. le Maire. Bonjour à toutes et tous. M. le Maire de la Chaisse-Dieu, avec lequel nous étions il y a, on dirait, 72 heures. Voilà. Donc, merci de nous accueillir, et nous sommes ravis, le Tour d'Auvergne, de prendre ce départ depuis la ville du Puy, parce que le territoire est un véritable champ de jeu pour le cyclisme, et nous sommes ravis de pouvoir promotionner cette épreuve, et aussi mettre en valeur toute la région à travers le cyclisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, eh bien, le cyclisme et l'économie se rejoignent, et nous sommes dans un projet gagnant-gagnant, et nous ferons tout, non seulement pour que les preuves soient belles au niveau cyclisme, mais aussi qu'il y ait des retombées économiques de forte importance, puisque derrière nous, il y a 300 personnes qui sont véhiculées tous les jours, et ces 300 personnes logent et achètent sur la région, et nous en sommes très heureux. Voilà. Je voulais vous remercier, M. le Maire, je voulais vous remercier, M. le Président. Je n'oublierai pas Emmanuel Boyer, avec lequel on a fait un boulot fantastique. Et puis, je voudrais aussi saluer un particulier, M. le Maire de la Chaisse-Dieu, qui, lorsque je l'ai appelé spontanément, a dit « c'est formidable », et je ne peux que me louer des services des élus qui ont vraiment pris ce Tour d'Auvergne, et vous aussi, M. le Président, du plateau de la Chaisse-Dieu. Vous avez été formidables, et ça nous va droit au cœur, parce que le cyclisme fait partie des grands sports, des sports populaires, et être chez vous, c'est pour nous beaucoup de plaisir. Voilà. Je vais donner la parole à notre grand maître de cérémonie, Nicolas Caille, notre speaker. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, du 21 au 24 juillet, un prologue et quatre étapes, quatre jours de course pour 516 kilomètres exclusivement à travers l'Auvergne. Le grand départ, donc ici même, au Puy-en-Belay, ce sera le jeudi 21 juillet, avec, pour la première fois depuis quatre ans, le retour d'un prologue, un prologue contre la montre individuelle de 3,3 km dans les rues du Puy, qui servira essentiellement à distribuer les maillots, mais souvent dans une course à étapes, le vainqueur final se trouve dans les 10-15 premiers du classement du prologue, mais pas rare de retrouver le vainqueur final, donc, dans les 15 premiers. Vendredi 22 juillet, étape 100% retoir, avec un départ depuis Brieff-Charensac, nous saluons la municipalité de Brieff-Charensac, et en direction de la Chaisse-Dieu, sur des routes que vous connaissez toutes et tous, et on va retrouver le profil de cette étape, qui fait peur aux coureurs, 2500, 6 mètres exactement de dédiés positifs, un début d'étape très compliqué, avec quasiment 30 km d'ascension, et puis ensuite, la longue descente vers le Chambon-sur-Lignée-Hontense, une deuxième difficulté après le point chaud de Saint-Jean, le point bas de l'étape sera du côté de Rotournac, avant la longue remontée vers la Chaisse-Dieu, il y aura des dégâts sur cette étape, on va saluer la Cédric Blat, coureur natif du Puy, qui court à l'excel de Saint-Etienne, peut-être un mot tiens d'ailleurs de Cédric, qui va venir me rejoindre, pour parler de cette étape que tu as reconnue, ce sont tes routes d'entraînement, coureur d'Antiquo, du côté de l'espoir civile de Saint-Etienne, on disait, étape extrêmement compliquée. Oui, c'est l'étape qui est très compliquée, avec beaucoup de libelés, c'est dur dès le début, et c'est avec son profil, on peut voir qu'entre la croix de Pécata et Rotournac, c'est descendant, donc ce n'est pas tout à fait la réalité, en tout cas, quand il s'ajoute, c'est compliqué, puis on casse-patte, c'est une étape qui est compliquée. On ne saura pas qui a gagné le tour de viande, le vendredi histoire, mais on aura déjà une bonne idée pour ceux qui l'ont perdu. Oui, c'est sûr, celui qui va gagner l'étape, c'est un peu loin en général, mais ce n'est pas sûr qu'il remporte l'étape non plus, parce que j'ai le tour de viande, parce que c'est un tour de viande derrière, mais il faudra bien récupérer une étape comme ça, c'est sûr que le vainqueur, il sera plutôt bon, il sera juste dur, c'est ça. Merci Cédric, on t'a pris un petit peu comme ça, au dépourvu pour venir nous rejoindre. Voilà donc cette première étape, et comme le disait Cédric, peut-être qu'il faudra être très tactique dans les derniers kilomètres, peut-être éviter de prendre le maillot jeune, car le samedi après-midi, entre Tove-Saint-Sauve et Tove, alors départ fictif de Tove, départ réel de Saint-Sauve, et arriver à Tove, ce sera l'étape du Sensi, notamment avec, encore une fois, de nombreuses difficultés, 2370 mètres de dénivelé positif, passage à Puy-la-Bèse, on passera à Rochefort-Montagne, ascension vers Saint-Doné-Nord-Cival, repassage à Rochefort, on aura ensuite la première grosse difficulté, après les Gorges d'Aves, et puis la remontée vers la route Saint-Donin, le point haut de l'étape à la Tour d'Auvergne, et l'arrivée à Tove, 2370 mètres de dénivelé, pour un petit peu plus de 160 kilomètres, et comme le disait Cédric, celui qui aura un prix de maillot jaune à la chaîne d'yeux, aura sans doute toutes les pattes du monde, à contrôler un peloton, sur des routes comme celle du Sensi. Le dimanche 24 juillet, nous partirons de l'Allier, troisième département sur quatre visités, le Cantal ne sera pas visité cette année, puisque vous le savez, le Tour arrivera au Lyuron au début du mois de juillet. Départ de Ghana, pour une première demi-étape, réservée aux scripteurs, s'il en reste, parce que les deux premières journées vont faire des dégâts dans ce peloton. Alors je dis réservée aux scripteurs, mais attention, car le début d'étape sera assez compliqué après Ébreuil, il y aura le passage à Belnav après le GPM, et puis le retour en direction de Ghana, pour cette étape matinale, l'encore de 100 km, sera certes beaucoup moins pendu et casse-pâte que les deux étapes que nous aurons vécues le vendredi et le samedi, mais ce sera quand même compliqué avec un premier passage sur l'arrivée à Ghana, avant la dernière boucle, avec la côte de Charboux notamment, qui pourrait servir de rendre de lancement pour des attaques dans les 20 derniers kilomètres. 860 mètres de dénivelé positif pour cette étape de 100 km, ce sera le dimanche matin, et puis le dimanche après-midi, une étape de l'arrondi en ouverture tout à l'heure, il y avait un coup de Trafalgar en Liman durant l'édition 2010, tout s'était joué dans la plaine finalement, dans notre région, mais ce sera une étape un petit peu similaire entre Ghana et Châtel-Millon pour le dimanche après-midi, ce sera l'étape la plus courte du tour, avec une quarantaine de kilomètres relativement faciles, avant de passer aux choses sérieuses, on passera avec Perse, on aura la côte de Saint-Agoulin, un passage à Théyenne, et puis ensuite, premier passage sur la ligne, à Châtel-Millon, il restera ensuite 20 km, avec l'ascension de Loubera, par la vallée, si je n'ai pas de bêtises, c'est la vallée des Prades, mais sans souci, la vallée des Prades, ce sera la vallée des Prades, une montée relativement roulante, mais longue de plus de 5 km, qui pourra faire la décision sur ce tour d'Aubère. Voilà en ce qui concerne le profil, vous l'aurez compris, deux grosses journées, le vendredi et le samedi, avant une journée de dimanche, où peut-être le maillot jaune du samedi soir réussira à contrôler le peloton. Les maillots, maillots jaunes patronnés, parrainés par la ville de Châtel-Millon, qui récompensera le vainqueur final du classement général, le classement du meilleur sprinteur avec la ville du Puy-en-Velé, le maillot vert, nous aurons le maillot de la Montaigna, avec les villages de Thôme et Saint-Saëns, qui se sont associés pour ce maillot de la montagne, le classement du meilleur couvert de moins de 23 ans avec les villes de Brie, Charonza, qui est la chaise Dieu, et puis il y aura le maillot du plus combatif, la ville de Ghana, le maillot bleu qui sera remis tous les jours, et puis le super combatif qui sera récompensé le dimanche après-midi à Châtel-Guillon, le classement par équipe avec le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et les célèbres casquettes chaudes. Voilà en ce qui concerne les maillots. Je vais vous laisser retrouver les partenaires, tout d'abord les partenaires institutionnels, avec le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental du Puy-de-Dôme, le conseil départemental de l'Allier, le conseil départemental de la Haute-Loire, et puis l'ensemble des communes, bien entendu, et des villes départs et arrivés de ce tour d'Auvergne, qui seront également partenaires. Donc Châtel-Guillon, c'est une tradition en ce qui concerne le lieu d'arrivée, et puis preuve également que le tour d'Auvergne, il y a réclamé, ce ne sont que des villes nouvelles qui n'ont jamais accueilli ce tour d'Auvergne, qui seront présentes sur le parcours cette année. Puisque je me tourne vers le président, mais il ne me semble pas qu'on a été du côté de Ghana, de Thônes, de Saint-Saëns, de Lécheresseux, de Brieff-Charonzac, et du Puy-en-Belay depuis 2010. Nous allons avoir les partenaires privés, très importants également. Je vous laisse le soin de les découvrir, de peur d'en oublier un, mais je ne vais pas les citer. Il y a aussi le problème de la bonne santé financière du tour d'Auvergne, il y a de nombreux partenaires privés qui ont rejoint l'équipe d'organisation. Les médias partenaires avec le journal La Montagne, France 3 Auvergne, véloassignos.com pour la partie internet, le sommaire hebdo, l'infomagazine, l'éveil de l'Auvergne, et puis la radio officielle du tour d'Auvergne, la radio Arvergne, avec Julien Horry et son consultant Pierre Bourduge, l'ancienne pluie du vélo, qui est officiée sur le journal La Montagne, et qui a rejoint l'équipe d'organisation également. Les véhicules du tour d'Auvergne avec Skoda Auto et la carence qui est de la part Dieu. La sécurité, le tour d'Auvergne est reconnu comme une des plus belles épreuves au niveau national, et notamment au niveau sécurité. Tous les coureurs et tous les suiveurs s'accordaient à dire qu'il y avait une sécurité parfaite ces dernières années, avec 12 gendarmes, un véhicule de direction de gendarmerie, des gendarmes en poste fixe, les polices municipales et de nombreux signaleurs bénévoles qui assurent la sécurité des coureurs. motos à lieu sécurité, motos mélo-passion, ce qui donne un total de 34 motos pour assurer la sécurité des 150 coureurs, une ambulance, un mètre, cinq courses, on savait d'ailleurs le docteur Gilles Roche qui officiera sur cette édition 2016. Je vais remercier le comité d'organisation de nous faire confiance pour la 7ème année consécutive sur les podiums du tour d'Auvergne, en compagnie de Gérard Beusson, le spécialiste de la piste, et Julien Horry, la voix du rugby sur Sud Radio, qui nous rejoindra sur ce tour d'Auvergne. Et puis voilà les équipes, alors elles ne sont pas toutes encore affichées, mais c'est bon, ça a été mis à jour, merci Jacques. Donc l'Occitane Cyclisme Fondation, la WC Ex-en-Provence, l'UIC au Bonin, l'EC Saint-Etienne-Noir, Soja Sonnespoir, l'Océane Top 16, de Payot qui vient de remporter le champion de France amateur de Contre-la-Monte, le Sprinter Club de Nice, le guide en chalectoie, le Team Unant Atlantique, le vélo-club Rouen, le vélo-club Villefranche-Beaujolet, Chardieu-Chavannu-Isère-Cycliste, le club pays de l'Oudea-Cleaner de la Coupe de France, le club routier des 4 chemins de Rouen, le Scoti-Jeron, Bourg-en-Bresse-Cycliste, Chambé-Ré-Cyclisme-Formation, Histoire-Compétition, le Team Poimont-Nicolas-Rou, les Côtes-D'Ambord-Cyclisme-Marie-Morin, Brest-Irois-Cyclisme-Demis, l'U.C. sur les 49, et puis des équipes étrangères, avec l'équipe belge de Melle-Téthique, Melle-Brizio-B-Suisse, et le KZ Racing Team. Voilà donc la participation et la sélection pour ce Tour d'Auvergne 2016 de nombreuses équipes nationales de DN1, de DN2, voire de DN3 qui sont présentes. Vous n'avez d'ailleurs que des équipes de DN qui sont présentées sur ce tableau, en plus des équipes étrangères. Voilà en ce qui concerne l'affiche du Tour d'Auvergne que vous devriez voir dans votre ville tout au long des semaines qui viennent. Et je vais me tourner vers Pierre Pouillet qui va revenir vers nous. Pierre, je le disais, un équilibre financier également entre les partenaires privés et les partenaires publics. Et puis, une chose très importante, c'est cette sécurité remarquable pour les poids. Oui, tout à fait. Je remercie bien sûr tous les partenaires puisque le Tour d'Auvergne est aujourd'hui composé de partenaires privés et de partenaires institutionnels. Les partenaires institutionnels représentent 60% du budget et les partenaires privés 40% du budget. Le budget est composé bien sûr de royalties en euros durs et puis d'échanges marchandises. Et il faut savoir que des grands partenaires comme Skoda nous prêtent, nous donnent plus de 12 véhicules pendant le Tour d'Auvergne, ce qui fait que c'est une vraie caravane. et à partir de là, le budget est monté et se situe, je ne le dis pas, on ne va pas le marquer pour les journalistes, mais parce qu'on risquait d'être pénalisé, c'est 170 000 euros. Donc 110 000 en cash et le reste en échange. Voilà. Donc c'est une épreuve sur laquelle je m'assure tous les sportifs, amateurs français aiment se retrouver. Ça fait aujourd'hui partie des grandes épreuves du calendrier national et à l'heure qu'il est, c'est certainement au niveau sécurité, je ne vais pas se taper sur le ventre, mais on va le dire quand même, au niveau sécurité, c'est certainement une des épreuves les plus sécurisées que le sport cycliste français connaisse. C'est une vraie bulle, les coureurs le disent eux-mêmes, et nous obtenons grâce au concours de la gendarmerie qui a fait un travail formidable, les préfectures bien sûr qui donnent leur aval, mais sur le travail qui est fait en amont par la gendarmerie, eh bien on a même des endroits privatisés où les coureurs sont comme autour de France, c'est pas pareil. Donc particulièrement dans les endroits dangereux où ils peuvent se donner et se lâcher complètement. Et j'en ai pour exemple c'est à Aves, où la descente est complètement, complètement permise à la course. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais encore vous renouveler mes remerciements, messieurs les élus, monsieur le maire Brive-Charles-Sac, monsieur le maire de la Chaisse-Dieu, monsieur le maire du Puy, monsieur le conseiller, président du conseil régional, Ronald Coverne, qui nous a fait un plaisir fantastique en nous accueillant au Puy. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ghana aussi, cette ville qui aujourd'hui va être un départ chaud, d'une étape où je pense qu'il y aura du vent. Et puis, bien sûr, la tradition à Châtel-Billon, nous nous sommes accueillis depuis maintenant, cette vague. Donc je vous dis merci, merci du fond du cœur, merci pour tous les sportifs qui, le peuple, aussi remercier quelque part les organisateurs et les villes qui accueillent des épreuves comme celle-ci, car c'est comme ça que l'on fournit le peloton français et le peloton professionnel en est un exemple avec le tour d'Auberge puisque les sept vainqueurs sont aujourd'hui professionnels. Merci Pierre, je vais laisser la parole à M. de Merde puisqu'il y a une deuxième épreuve qui va venir au Puy, au mois d'août, c'est le tour d'Auberge. Oui, alors avant de passer la parole à vous, vous êtes peut-être vraiment sur le tour de l'avenir à mon adjoint en sport qui je vous met. Ce que je voudrais dire, c'est que ça, ça a déjà été évoqué. D'abord, on vous remercie pour cette très belle présentation, très complète et qui laisse augurer vraiment d'une très belle course. Ça donne envie d'aller voir. Si j'étais cycliste, je crois que je m'en vais de le faire, même si j'étais conscient que les étapes sont vraiment très difficiles avec un relief très compliqué. On devait avoir certainement une très belle course d'un point de vue sportif du président de la mode et de la mode puisqu'on est notre spécialiste. Après, ce que je voulais dire, c'est excuser, bien sûr, Laurent Bocquier, le président de la région qui tenait beaucoup à ce que le tour de l'Auberge de la ville du Puy soit la ville des bars. Donc je l'excuse puisqu'il a un producteur très chargé qui ne lui permet pas d'être parmi nous aujourd'hui. Mais vous l'avez vu et vous l'avez évoqué, donc je vous en remercie. Et en tant que conseiller régional, donc je vous remercie. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Guy. Peut-être à pas le président qui tira un mot peut-être sur les preuves puisque c'est notre président de la ville du cycliste. C'est comme vous. Hein ? C'est le projet de la ville ? Oui. Samedi 20 août, le puits sera vite départ du tour de l'Auberge. Les coureurs se rendront du, puis ce sera la première étape, et les coureurs se rentreront à Vosges, dans la Loire, donc en passant par la vallée de la Loire, la Vosges-sur-Loire, Vauré, Retour-Bac, Beaux-Zac. Ce sera une étape sans grande difficulté. La place sera donnée, la chance sera donnée aux sprinteurs. Nous avons le départ, le puits avance, le sous-départ, qui aura lieu vers les 10 heures. Il y aura le village Étape, le village Étape qui se tient dans la place Michelet. Ce sera l'occasion de rencontrer les coureurs, et puis, bien sûr, Bernard Hinault. Mais la veille, le vendredi, en fin d'après-midi, toujours sur la place Michelet, sur un podium, il y aura la présentation de toutes les équipes. Il faut savoir que le Tour de l'Avenir, qui est dédié aux coureurs de 19 à 22 ans, est l'antichambre du cyclisme professionnel. Il est disputé par l'équipe nationale et constitue la finale de la Coupe des Nations de l'Union Cycliste Internationale des moins de 23 ans. Donc, cette compétition regroupe des équipes de tous les continents. La France, bien sûr, les Pays-Bas, la Belgique, la Norvège, l'Allemagne, la Slovénie, les Grandes-Bretannes, l'Italie, l'Estonie, le Danemark, la Russie. On n'en cite qu'une partie. La Grande-Bretagne, le Portugal. Parmi les anciens vainqueurs, je me rappelle bien de Félicien Gimondi. Et puis, je crois que plus récemment, il y a eu Martinez. Et si vous voulez m'en donner quelques heures ? Un tour de l'avenir à révéler des garçons comme Charlie Motté, comme Miguel Hedgeret. Et puis, près de nous, je crois que c'était il y a cinq ans, c'est Négro Quintana, un des favoris pour le prochain tour de France qui avait gagné le tour de l'avenir. Donc, le tour de l'avenir, c'est huit étapes pour sept jours. La première étape, c'est, on l'a dit, le Puy-Vosche. Ensuite, c'est Moron, les Bains-Trévots. Ensuite, c'est Bourg-Cambresse-Otun. Puis, Sonziers, les Carrosses-Darrache, Saint-Gervais-Mont-Blanc, Val-Gisère, Val-Ménier et pour terminer, à Saint-Sorlein d'Arves. Donc, ce sera le samedi 27 août. Donc, c'est une belle manifestation pour le Puy. Et je vais laisser la parole à David, qui connaît bien. Il va peut-être nous faire quelques commentaires sur la première étape, mais qui est une étape qui donnera une belle place et aux éducateurs. Merci, Guy. Saint-président départemental comblé qui se présente à vous avec plein d'activités cyclistes sur notre département. Alors, le vélo à salle magique, c'est qu'il permet de relier les territoires. Je crois qu'on a un sport ou un des rares sports qu'on peut faire. On va relier plusieurs communes du département et puis même dans l'Auvergne, faire des passerelles comme ça entre départements. Donc, c'est magnifique. Le sport cycliste a beaucoup à offrir aussi parce que tout le monde a fait du vélo un jour. C'est un spectacle qui est gratuit et un beau spectacle. On a entendu tout à l'heure sur le petit film les commentaires de Sylvain Georges avec une foule qui était en admiration et qui est rationnelle et des coureurs. Ben voilà, c'est ça le sport, c'est ça l'émotion et on aura un stade de plus de 500 kilomètres pour ce tour de l'avenir au mois de juillet. Le tour de l'avenir, ben aussi, le tour de l'avenir, c'est tout un symbole qui part du Puy, grand départ du Puy, tour de l'avenir, une ville en avenir, on pourrait dire. Donc, les semences sont posées pour avoir un super dossier de candidature et rêver encore plus haut. C'est ce qu'on espère. Et nous, on peut le voir au niveau du comité départemental, Pierre, tu vas me dire, au niveau du comité régional, nos licences sont en pleine expansion. Mais en haut de loire, on a pratiquement doublé nos licences. Alors, certes, il y a l'effet Romain Bardet parce qu'on a Romain Bardet qui est un local de Chineau, un grand favori du prochain tour de France qui s'annonce au mois de juillet, formé par Gérard au club de Brioude. Et ben là, en haut de loire, elle est derrière, elle est derrière à tous les niveaux. Tout est échafaudé puisqu'il y a du sport pour les tout petits, du sport pour le plus grand, du sport de haut niveau avec le tour d'Omer, le tour de l'avenir. Et puis, et puis des champions, des champions qui sont là et s'ils déclos, ben c'est que tout a été prévu pour cela. Donc, un grand merci aux dirigeants et aux élus qui ont su faire le choix du vélo et c'est important pour nous. Merci. Alors, pendant la photo, je vais te dire un mot sur le parcours du tour de l'avenir qui est des trois premières étapes relativement là. qui aura contre la montre individuelle à Luigi puis ensuite, il y aura trois étapes dans les Alpes avec notamment l'arrivée dans Tassin-Sourbin sur les portes du col de la Croix-de-Ferre. Voilà ce qui concerne ce tour de l'avenir. On va faire la photo donc se dire. Alors, on profite de la présence également d'un coureur de l'Excel qui va venir nous rejoindre. Merci à Cédric-là d'être présent ce matin pour cette présentation. remercier et excuser également Nicolas Thomas sur le deuxième coureur du Puy qui court dans une équipe auvergne entre le type pro et le Nicolas Roux qui devait être là mais malheureusement malheureusement pour lui, Nicolas est sur les routes du Tour de la Cabas ce week-end dans la région d'Auriac. Attention à l'exemple. Merci beaucoup. Merci.